La première idée, au départ, c'était un one-man show. Et donc, j'appelais ça la clinique de l'amour, la polyclinique de l'amour. Et en fait, j'avais fait dans mon spectacle des sketchs, et puis je me suis dit, tiens, je vais faire un truc à épisode. Et donc, entre chaque sketch, il y avait un petit passage de deux minutes qui s'appelait la polyclinique de l'amour. Et je me suis rendu compte que les gens réagissaient énormément là-dessus, puisque c'était dans la culture télévisuelle de tout le monde. Et tout le monde comprenait. Je disais, non, non, Priscilla, nous ne pouvons pas nous embrasser dans la salle anesthésie. Les gens se marraient. Je me suis dit, tiens, voilà une idée qui m'amuse bien. Et je me suis mis à l'écrire. Compresse. Compresse. Passe. Passe. John, ça ne va pas ? Si, si, je... Je me suis dit. Je vous aime, Priscilla. C'est un univers qui me faisait marrer, de voir tous ces gens qui sont en tenue chirurgien, le fait qu'on est dans l'hôpital. Je me suis dit, tiens, voilà un truc très dramaturgique. On se sent bien, il ne peut pas mettre de... Oh, je fais ça. Oh, je me suis dit, tiens, 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 tiens. Et, action. Ah, c'est pas mal ! 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 Et j'avoue que tout mon casting, je suis tombé sur des gens absolument délicieux. Je te rappelle trop, calme-moi.